On est aujourd'hui, la veille de Chanukah, mardi, le 12 du mois de décembre. On vient de m'apprendre qu'il y a donc une mitzvah de raccompagner non pas une bougie qui vient de s'éteindre, mais tout le Chanukah qui vient de s'éteindre. Puisque le Rav Steyman vient de monter dans le ciel pour nous protéger et prier pour nous, Bezrat HaShem, Bechamaï. C'est une très très grande perte pour le peuple d'Israël. On n'a pas souvent entendu parler du Rav Steyman au niveau de... Ce n'est pas un homme public comme le Rav Kanievski ou le Rav Obadiah Youssef. Abal Tzachim Ladad que cet homme-là, j'étais un tzadik hors du commun, d'une humilité extrême. J'ai souvent pris en exemple son humilité pour travailler mes propres mitotes. C'est impressionnant. Mon fils Yehuda m'a raconté comment il a fait son Chidur. Il s'est marié un peu tard. Il m'a raconté que le jour où on lui a présenté son Chidur, il a simplement levé une seconde les yeux sur cette femme avec qui il avait accepté de se marier pour voir si c'était... qui était cette femme, Bessachakon. Ça a duré une seconde. Et après, il a baissé ses yeux et ne l'a plus jamais regardé de toute sa vie. Quand on a demandé à la Kala qui allait se marier à l'époque avec le Rav Steyman, mais il était à peine regardé, elle a répondu, c'est exactement le mari que je voulais. Un mari qui ne perd pas de temps avec ce que je suis, mais avec qui il va se marier. Un homme exceptionnel qui a étudié la Torah, m'a mâche toute sa vie durant, dans une humilité, une simplicité, je dirais encore plus, une pauvreté. Vous savez qu'une fois, on a dit Rav Steyman à propos des entrecôtes, un steak. Il a dit, Rav Steyman, tu connais ça ? Il a répondu devant tous ses élèves, m'a zé steak. Il n'a jamais mangé de steak de toute sa vie. Alors il y a un de ses élèves, un chassid, qui lui a dit, « Rav Steyman, il mangeait des soupes, il ne mangeait que des légumes, il ne mangeait pas de viande du tout. Il a dit, Rav Steyman, il a répondu, c'est une goule blanche comme ça. Rav Steyman, il a dit, c'est une goule blanche comme ça. Rav Steyman, c'est un yataïm. C'est où ? Rav Steyman. Alors je ne sais pas à quel aura lieu ça, ça a l'ébaya. Une grande mise là pour tous ceux qui peuvent y aller, d'y aller. Et c'est surtout l'occasion pour nous de nous recueillir un tout petit peu à la Vée du Hanoukka, même si Nero, il y a ir tamid, il faut être certain que le Rav Steyman, le Fert Steyman, le Kadosh, l'Ibrakha, le Skouto, l'Agena, l'Alenou, sa bougie à lui ne s'éteindra jamais, c'est certain. Le Baro, avant on a perdu quelqu'un d'énorme, on a perdu un géant. En général, c'est tout le cas. On est à la veille d'une situation politique chaude, grave et internationale. Quand les tzadikim partent de ce monde, c'est parce qu'en général, du monde d'en haut, ils font descendre les anges accusateurs du monde d'en haut. Ça veut dire que pour faire descendre un ange d'en haut, le tzadik doit monter en haut pour le faire descendre. Donc les tzadikim partent de ce monde pour faire la capara du peuple. De l'autre côté, pour nous, pour faire la capara de nos vôtres, je me disais à l'Ivkot, il me disait de pleurer le tzadik. Tout celui qui pleure, un tzadik qui part. Et le Rav Steyman, moi, personnellement, contrairement à toi, Gérard, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai toujours aimé. Il y a aussi un autre Rav comme ça, c'est de Rav Mosefenstein. J'ai étudié sa biographie, je suis tombé éperdument amoureux de ce Rav. Le Rav Mosefenstein, quand je parle de lui, je parle de mon grand-père. Le Rav Steyman, c'est pareil. Tu l'as rencontré ? Il avait un humour en plus exceptionnel. Vous savez qu'une fois, on a apporté un homme qui a prétendu être le machia. Et donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais le Rav Steyman, ce n'est pas comme nous qui perdons beaucoup de temps dans la vie. On perd beaucoup de temps dans les toilettes, on perd du temps quand on mange, on perd du temps quand on négocie des choses. On ne va pas directement au but. Moi, je suis quelqu'un qui va directement au but en général dans mes discussions, parce que je n'aime pas les pluritures. Mais je fais toujours attention de ne pas vexer. J'explique simplement ce que je ressens. Après, ça s'explique. Mais le Rav Steyman, même ça, il ne le disait pas. Ça veut dire quoi ? A son niveau à lui, il est tellement au-dessus de tout ça. Tellement au-dessus de tout ça. Et là, un jour, on l'arrête dans son étude pour lui dire, Vodhara, il y a quelqu'un qui veut vous voir, il dit qu'il est le machia. Moi, on m'aurait dit ça, j'aurais déjà pouffé de rire. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le machia, ce n'est pas quelqu'un qui dit, allez les mecs, je suis machia, s'il vous plaît, croyez-le. Ça, c'est chrétien, ce n'est pas juif. Le machia vient avec des preuves. Il doit prouver qu'il est le machia avec des actions, comme le dit le Rambam. Il doit reconstruire le temple, rapporter les enfants d'Israël, rapporter la vérité. « Zeratar le Yoshna ». Et le Rav Steyman, il arrête comme ça et il lui dit, « Ah, il est là, super, amène-le, en rigolant. » Il vient comme ça et il lui dit, « Ara, vous savez qui je suis ? » Il lui a répondu, « Est-ce qu'il paraît que vous êtes le machia ? » Il lui a dit, « Oui ! » Maintenant, si le Rav Steyman dit que c'est le machia, ça y est, la parole du Rav Steyman est de Kodesh Kodeshim. Il lui a dit, « Ça tombe bien, apportez-moi les gmarots. » Parce qu'à chaque fois, il y a marqué « Teko, Teko, Teko ». Et il n'y a que le machia qui peut répondre. Il lui a dit, « Écoutez, je vais aux toilettes et je reviens. » Il ne peut jamais revenir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire le cours sur le Rabbi de Lubavitch sur Hanoukka. Je viens de l'apprendre un instant. « Avant, on a une soirée de mauvaises nouvelles sur la vallée de Hanoukka. » Alors, je l'annonce, il y a une mitzvot, l'évaya, affaire. Je parle de mitzvot. Le Rabbi de Lubavitch dit, « Tout celui qui annonce des mauvaises nouvelles finira par avoir très mal aux jambes. » Le Rabbi de Lubavitch sur Hanoukka. « Chaya Batmiryam, si vous pouvez l'inclure dans vos télim, Chaya Batmiryam, je vous le demande. C'est une jeune fille merveilleuse, mamache, qui a été touchée par la maladie au niveau de la tête, à 20 ans. Alors, si vous la connaissiez, vous l'aimeriez comme une sœur. C'est une fille de Palel. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il m'a demandé de l'appeler ce matin de bonheur, mais je ne pouvais pas. Je vais l'appeler. Alors, ok, je vais l'appeler. C'est vraiment qu'il a des problèmes de chœur. Il a un chœur tellement grand, ce garçon, que je vous le dis. Il a deux personnes comme ça, qui sont particulièrement chœurs dans cette communauté, c'est lui et Mordechai. Ce n'est pas des humains, c'est deux chœurs humains. Et tous les autres, dans le pouvoir de la chanouk, Johanna, Batshiafah, Mouratimiyak, le Shabbat et le Mabalmer, tous les autres, et tous les autres, et tous les autres, et tous les autres. Mais, dans la fin de la chanouk, nous devons vous remercier, dans le pouvoir de la chanouk, et nous devons vous remercier, pour vivre la chanouk et la chanouk. Et puis, il a dit comme ça, et après, il a dit dans le Moussa, « Baou l'idivir b'etecha » Donc, ceux qui ont gagné la guerre, « O finou aetechalecha » Ils ont débarrassé, parce que vous savez que les Grecs sont venus scellir le Mizbéach, ils ont tué là-bas un porc sur le Mizbéach. « B'tiarou et migdachecha » Et on a rendu pur le bête à migdache. De quoi est-ce qu'on a rendu pur ? Je rappelle une mahloukette, que j'avais dans ma chanoukette Shabbat, à propos des Baalets au Safot, qui explique que le Tachlès de l'histoire, « Il y a une neser, je comprends que si un goye le touche, on n'a plus de bois, le droit de boire ce vin. » « Mais le Mémata est le chêmen, qui est touché. » « C'est celui du chêmen, « Taor ! » Il le touche. Où est le problème ? » « Il a été touché, qu'il a décacheté le tampon du Kohen Gadol. » « Je comprends. » « Alors, il y a une neser, et il y a une neser. » « Je veux dire que de toutes les fioles qu'ils ont trouvées, c'est la seule qui était cachetée. Si elle était cachetée, est-ce qu'il aurait pris ou pas, s'il avait trouvé ? » Écoutez bien la question que je pose. « S'ils avaient trouvé une fiole cachetée, Michael, Michael, ils ont trouvé une fiole cachetée, est-ce qu'il aurait pris ou pas ? » « Vous avez fait la gmarade Shabbat, kafalef. » « Est-ce qu'il aurait pris ou pas ? » « Oui. » « Non. » « C'est marqué la gmarade Shabbat dans la gmarade. » « Non. » « Ils ont trouvé une fiole qui était enfuie sous la terre. » « C'est parce qu'elle était enfuie sous la terre et qu'elle était cachetée qu'ils l'ont pris. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est qu'à l'époque des Rishmanim qu'on constatera que l'huile du Betamigdash, Bémet, elle peut avoir un dîn de l'itame, de se rendre impure. » « À l'époque des Rishmanim, Azma Kengoyi il a touché une fiole où il y avait de l'huile dedans. Le Tachlès, Alma, ce n'est pas du vin. Il n'y a pas de loi. Il y a des lois de « yaïnneser » de vin qu'on n'a pas le droit de toucher, qui n'est pas mes bouchales. Mais l'huile, où était le problème ? Le Inyan, c'est que, comme je l'ai expliqué dans le cours et je reviendrai dessus, ce que voulait la Grèce, c'est que même l'huile du Betamigdash vient de la main du grec. Et ça, c'est déjà une assimilation. Ça, c'est déjà une toumah. Ce qui vient du peuple d'Israël, vient de l'Akdusha, des ordonnances d'Hachem, pas de la main du grec. Le Mada Vardomé, c'est comme je te dis, « Bon, tu vas faire ça et ça, mais c'est moi qui te donne. » C'est pas joli. C'est moi qui. C'est pas joli. C'est-à-dire que même si tu le fais, c'est que ça te poguie à Baadam. Si c'est le roi qui te dit, ou le dirigeant qui te dit, c'est moi qui, c'est conventionnel parce que c'est parti d'une hiérarchie, les grecs, eux, ils voulaient laisser les juifs tranquilles, mais c'est moi qui. Ça veut dire que les grecs sont supérieurs. Alors, l'huile vient signifier que l'huile remonte au-dessus de tous, y compris la Grèce. C'est pour ça que même s'ils avaient trouvé dans l'absolu une fiole d'huile qui n'était pas enfuie sous la terre, où ils auraient oublié mais décacheté le sceau du Kohen Gadol, selon l'Agmara, dans les balettes aux sapotes et les commentaires qui sont dessus, Al-Ken Gamken ils ne l'auraient pas touché. Et pourquoi ? Parce que le fait de savoir que cette huile elle était enfuie, Mashma, qu'ils ne l'ont pas vue, donc ils ne l'ont pas touchée. C'est pour ça qu'on parle là-bas de décacheté qu'il y a le tampon. Alors pourquoi dans ce cas-là tu me dis, pourquoi tu dis qu'ils ont décacheté le tampon ? Pour dire que le tampon c'est symbolique de dire c'est pas Hachem, c'est nous. Ah ben même s'ils avaient touché sur les côtés cette fiole d'huile, ils ne l'auraient pas pris. Pourquoi ? Parce que le grec voulait que tout ce qui sort dans la réussite et dans la lumière soit grec lui-même. Et c'est ça qu'on a voulu éviter. Et c'est ce qu'on fait ici. Comment dire ? Vous savez, je veux dire dans les conflits quand une femme et un homme se prennent la tête et qu'ils ont vécu des années de malheur. Ils ne sont jamais entendus, ils sont entrés dans toute leur vie. Il n'y a pas un bon souvenir. En général quand ils divorcent il y a une chose qu'ils font tous. Les deux, ils le font. Ils ne veulent aucun objet qui rappelle le souvenir de leur rencontre. Vous avez remarqué ça en général ? Ils n'en veulent pas. C'est-à-dire ils gardent le fauteuil, ils se battent pour avoir des choses mais c'est pour le vendre. Mais il est hors de question que je m'assoie sur ce fauteuil où tu es assis ça me dégoûte. Il y a ces pérues et ces pérues sont amigdash. Mais ces pérues ils ont des toutes choses, toute impureté qui pouvait rappeler la Grèce. Alors ici le Rabbi il raconte comme ça et il dit à propos du fait qu'il soit rentré après la guerre de Chanukah. La gemmara va t'arrêter comme elle n'est pas le chemin. Elle vient nous faire prendre conscience de cette fameuse le chemin qui a eu le duïl qu'ils n'entraînent les événements à l'échele et qu'ils n'entraînent tous les cheminés qui sont dans l'échele. Les pérues m'entraînent les pérues et ils n'entraînent les pérues et ils n'entraînent les pérues et ils n'entraînent les pérues fioles d'huile. D'accord ? Le Rabbi dit comme ça « Shemenei amigdash Timou l'orak est shemenei amigdash et là est kola shemanim chez Biru Shalem et zivata ta or bazviva l'ohaya tzorech benes » Il dit ici que les yévanim n'ont pas simplement rendu impure les huiles du bête amigdash mais qu'ils ont rendu impure toutes les huiles qui se trouvaient dans Jérusalem à cette époque. Le yévanim Timou l'orak est shemenei amigdash et là est kola shemanim chez Biru Shalem et zivata Share ilu aya shemenei ta or bazviva l'ohaya tzorech benes Et pourquoi Hachem il les a laissés faire ? Quand tu vois ça tu te dis Hachem qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu les laisses faire ? Il dit parce que Dieu voulait qu'il y ait un miracle avec une seule fiole d'huile. D'accord ? Jérusalem de Yakhazal Ramzou l'anou et mataratam amitit chez les yévanim chez shévatam Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça les yévanim ? S'ils ne voulaient plus qu'on allume alors ils auraient dû casser toutes les huiles Il dit parce que les yévanim voulaient absolument qu'on rallume la menorah Ils ne l'ont pas pris comme les romains ils l'ont laissé Et là Ratsuda dit Qu'est-ce qu'ils ont fait les yévanim ? Il dit ici Non seulement ils n'ont pas caché les huiles mais ils ont tous approchés près de la menorah Ça veut dire quand tu arrivais dans le Bet-Amygdash tu voyais toutes les huiles autour de la menorah style allumées avec L'achem il dit comme ça quelque chose de profond Il dit ici qu'il se trouve dans la cabana des grecs le pourquoi nous fêtons Chanukah au niveau de son âme Car le combat des yévanim était un combat entre les deux mondes le monde d'en haut et le monde d'en bas D'un côté Le but c'est de s'annuler devant la volonté d'Hachem C'est de s'annuler pour coutume pour coutume de dire Dieu a sa façon d'être on le respecte on va lui faire un temple on va aller prier chez lui on fait ce qu'il veut mais de l'autre côté qu'est-ce que faisaient les grecs de l'idéologie il rentrait aussi en guerre contre les dieux ça veut dire qu'il y avait une cession entre ce que je pense et ce que tu penses le rabbi de Loubavitch il dit dans la matara du peuple d'Israël c'est que notre maison notre voiture nos vêtements ce que nous possédons ce que nous achetons c'est tout en honneur d'Hachem il faut qu'il y ait de la spiritualité dedans et les grecs en faisant ce qu'ils ont fait vous voulez faire comprendre que la main de l'homme c'est aussi une décision qui vient de la main de l'homme il est scindé et séparé de la volonté d'Hachem faire la différence entre le monde c'est vraiment de la chassite une fois de plus le monde spirituel et le monde matériel ils ont voulu nous faire oublier la valeur de la Torah ce n'est pas qu'on oublie la Torah et ça c'est encore une des choses que malheureusement la Grèce a réussi à faire ça veut dire que cette victoire n'est pas finie c'est que malheureusement je dis bien nous faire oublier la Torah mais est-ce qu'on a oublié la Torah ? on n'a jamais oublié la Torah et nous faire faire la hérot au-dessus des lois divines on a toujours respecté grâce à Dieu la Torah elle est mise en vote seulement faites très attention à ça le Rabbi nous met en garde et nous dit faites très attention parce que des fois on peut être un homme de Torah mais on oublie la valeur de la Torah des fois on peut être un homme religieux on sait que la Torah elle est vraie on aime laisser faire Torah on va l'embrasser tout ce que vous voulez sur terre alors on ne se rend pas compte de la vraie valeur de la Torah comme par exemple le bitulzman la particularité des yévanim c'était de donner le maximum de temps pour le corps le potentiel d'Israël c'est de donner le maximum de temps pour faire vivre et réaviver la nechama du juif et ne vous trompez pas dit le Rabbi Dubavitch comme on l'a déjà expliqué dans d'autres chiourim mais les yévanim avaient un très grand respect pour la Torah car ils disaient écoutez bien la Torah disait les yévanim c'est une création spirituelle extraordinaire ils ne disaient pas que c'était n'importe quoi les yévanim ils disaient la Torah elle a beaucoup de valeur yézira elle se chante belle vient la Torah elle est elle est intelligente cette Torah elle a des attraits philosophiques la Torah d'Israël à la condition où vous entendez ce que je viens de dire à la condition où on accepte de comprendre avec d'autres mots que Moshé Rabbeinu qui a écrit cette philosophie est un homme extraordinaire mais pas Dieu parce que dans l'idéologie de Yavan Yavan est plus forte que les dieux qui ont créé l'Olympe les dieux de l'Olympe sont des Grecs je m'explique dans la mythologie en deux mots comment s'est créé l'Olympe chez les Grecs comment ça s'est créé vous savez comment ça s'est créé Dieu c'est tout le bazar et jusqu'à aujourd'hui ça le fait pourquoi on écrit Dieu des points et on n'écrit pas d-i-e-u parce que Dieu en français c'est la traduction du mot Zeus vous savez ça ? j'ai appris ça moi d'un professeur qui m'a expliqué ça il y a très longtemps et j'avais demandé à l'époque à Manitou qu'il m'a confirmé on fait D on n'écrit pas D-I-E-U Lama parce que quand tu le prononces c'est la traduction du mot Zeus mais c'est inventé par Kydzeus l'histoire de la Grèce antique c'est que c'est un grand c'est un grand grec qui est monté tellement haut qu'il est venu Dieu les dieux de l'Olympe mais on peut lutter contre eux ça veut dire qu'il est tort de question que même Dieu soit plus grand que la Grèce Grèce les grecs sont au-dessus de tout c'est ce qu'ils disaient ils ont inventé cette civilisation qui est aujourd'hui c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui regarde comment on appelle le bon Dieu qui est un mauvais Dieu et ce qu'ont lutté les grecs ils ont dit aux juifs c'est faire Torah il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est un livre magnifique qui a été écrit par un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu et vous savez ce que disaient les grecs Aristo avait l'habitude de dire pas que lui d'ailleurs les philosophes grecs et le Sénat grec quand ils voyaient j'en ai parlé à Jérusalem type Baneu et Ticone si par exemple ils avaient rencontré les élèves al-Fabdanim Pierre Curie et Marie Curie les initiateurs de la Sorbonne ils ont dit c'est des français grecs il faut vérifier leurs parents ça doit être des grecs c'est des génies s'ils avaient rencontré Einstein ils auraient dit c'est un juif grec pour eux c'est évident que si tu es une bombe c'est un grec Moshe Rabbeinu pour eux c'était un penseur grec très fort bravo ils ne l'ont pas dénigré et c'est là c'est là qu'est tout le problème c'est là qu'est tout le problème c'est comme quelqu'un qui dit je respecte la Torah oui mais enfin bon ça a été écrit et pour moi par un homme ça veut dire que la Torah n'est pas divine ça veut dire que si c'est écrit par un homme je fais ce que je veux vous l'entendez souvent dans les discussions ça c'est les rabbins qui l'ont écrit ça c'est les rabbins qu'est-ce que ça veut dire c'est les rabbins lui il pense moi aussi je pense mais tout le hynyen de la Rue Hanout de Hanoukka c'est se soumettre à la lumière divine c'est pour ça qu'on ne devait pas lever les mains au-dessus du tzit pour pouvoir le tzit c'était lui de Kébavke Kadosh Hashem pour bien faire comprendre qu'au-dessus de la pensée là où il y avait le cerveau on ne lève pas les mains il n'y a pas d'action au-dessus de la pensée divine d'où l'allumage de la Ménorah il dit c'est ça notre ticoune quand on rentre à Hanoukka il faut venir devant la volonté divine ce que refusaient les grecs hors de question alors puisque c'est ça qu'est-ce qu'il a dit votre Dieu que le Bet Amikdash il doit être Kadosh on va le rendre impur qu'est-ce qu'il peut faire Hashem il dit qu'est-ce qu'il peut faire parce que chez vous qu'est-ce qui marche c'est le compte cartésien mathématique c'est des calculs mathématiques chez vous qu'est-ce que nous dit le Moussar ils sont venus avec des milliers de soldats nous on est parti avec très peu d'hommes une poignée d'hommes eux sont venus avec des abdominaux nous on est venus avec des ventres style peau de Nutella Berushadava c'est illogique de gagner la guerre contre eux Hashem il leur a montré que la Torah était au-dessus de la pensée yévanite c'est pour ça que le message à retenir de Chanukah si on veut vraiment comprendre ce que l'on est en train de vivre et non pas de faire en cérémonie de commémorer et bien c'est de réaliser Bissiatat et Shmaya quelque chose d'essentiel c'est que rien ne passe avant la Torah pas les écoles laïques pas les écoles publiques pas le baccalauréat rien ne passe avant le Talmud Torah et ceux qui n'ont pas la force d'emmener leurs enfants au Talmud Torah c'est parce qu'ils ont un problème d'identité vis-à-vis de leur émouna je ne juge pas les gens disent non mais moi je préfère Kodesh Khol alors que toute la Torah c'est les Avdil Ben Kodesh je vais donner cet exemple du Rabbi Lubavitch lui-même vous savez qu'il a eu sept doctorats et qu'il a passé son baccalauréat en France à la Sorbonne on a souvent parlé vous savez pourquoi il a fait ça là est-ce qu'il s'est servi de ça de ces sept doctorats est-ce que le Rabbi s'est servi de ça jamais alors pourquoi il l'a fait vous connaissez son histoire c'était le but ce que m'a raconté un élève du Rabbi ce qu'il m'a raconté il m'a dit le Rabbi Lubavitch depuis qu'il est né il a grandi dans la Torah il n'a étudié que la Torah à l'âge de 20 ans ou 21 ans je ne me rappelle plus exactement il fait un voyage parce qu'il parlait pratiquement toutes les langues on a entendu parler dans toutes les langues le Rabbi Lubavitch il est parti à la Sorbonne il a demandé à passer en tant que candidat libre ce que les gens devaient remplir en deux heures il a rempli en 20 minutes on m'a même rapporté que c'est le seul vous savez que la meilleure note en philosophie c'est 19 sur 20 la meilleure note pourquoi ? parce que si tu marques 20 sur 20 ça veut dire qu'il n'y a plus de philosophie la philosophie est infinie donc tu ne peux pas mettre 20 sur 20 c'est 19 sur 20 à ce qui paraît de ce que j'ai entendu je n'ai pas de preuve de cela on m'a dit que c'est le seul qui a eu 20 sur 20 en philosophie le seul à qui on a mis la note de 20 sur 20 en philosophie le Rabbi Lubavitch non seulement il obtient son bac non seulement il fait ses 7 doctorats mais il revient après à Brooklyn et il montre c'était ou d'autres à ses élèves et ce qu'il leur dit à fort bas des coups sachez que celui qui a la Torah entre les mains il a toutes les sciences entre les mains c'est parce que comme c'est marqué chers amis où est-ce qu'on voit pour la première fois de l'histoire que la Grèce rentre dans l'attente du juif je vous ai donné la réponse c'est la paracha de Noach vous vous rappelez quand Ham a un fils du nom de Kenaan le Kenaan fait un calcul comme ça il dit attends attends on est déjà quatre sur terre peut-être pas abusé on peut se diviser la part du gâteau en quatre si je laisse mon grand-père faire un trenteau de gosses on va se diviser l'héritage de la terre en plusieurs il est parti non seulement séquestrer son grand-père Kenaan non seulement il l'a séquestré devant mais il a agi en plus par derrière pour humilier et il est parti s'envanter à son père Ham Ham s'en est ri il en a rigolé d'un coup le verset qu'est-ce qu'il nous dit Shem et Yapheth Yapheth c'est qui Yapheth c'est le père de la Grèce Yapheth les Yévanim Shem et Yapheth qu'est-ce qu'ils ont pris ils ont pris un talit et ils lui ont couvert les hanches quel a été le salaire s'il vous plaît de Yapheth pour le mérite d'avoir fait ce que tu as fait tu résideras dans les tentes de Shem Shem c'est les sémitiques c'est les juifs ça veut dire que la Grèce a une part avec nous dans la maison d'Hashem Alpi Al-Akha si j'écris des tefillines Mezouza ou un sépertera en grec est-ce que j'ai le droit de monter et de dire la bracha dessus il est complètement cachère j'écris un sépertoire en yémanite je le lis en yémanite comment tu lis Al-Fal-B Aleph Bête Rémel Dalet Ré en grec Alpha Beta Gamma Delta tu vois bien que c'est les mêmes lettres c'est la même racine dans Bereshi dans le parasha de Noach la Grèce elle devait résider avec nous et pourquoi le tafkid des Grecs c'était d'apporter la beauté dans la Torah comment s'appelle la Grèce Yapheth dans son origine le père de la Grèce c'est Yapheth qui vient du mot Yapheth comment s'appelle l'ange de la Torah Yapheth c'est le même Chorèche ça veut dire ce que nous nous apportions dans la spiritualité on comptait sur la Grèce entre guillemets pour qu'elle y apporte compléter par sa beauté la chokhmat de la Torah et qu'est-ce qu'elle a fait elle elle a dit que la beauté est supérieure à la crainte du ciel sur ce le roi Salomon répondra bien au préalable c'est la crainte du ciel qui compte c'est le roi Salomon mais il faut que cette lumière elle soit yévanite et le rabbi dit il faut que le juif absolument que l'huile quand elle s'allume elle doit être pure il ne doit pas y avoir d'assimilation dans la main du juif et tout le but de Chanukah c'était qu'il y ait une association d'une certaine façon où le juif accepte dans sa vie qu'il est un yévanite et dans ce cas là si les juifs avaient accepté d'être des yévanines c'est-à-dire des grecs ils n'auraient fait aucune xera contre la Torah c'est pour ça qu'il y a marqué l'échekecham mitoratam normalement en hébreu on aurait dû dire l'échekecham toratam pourquoi mitoratam ce n'est pas la Torah qu'ils ont voulu faire oublier c'est que le juif avait un rapport avec le mais on s'est marqué là-bas moshé kebel Torah mitoratam oublie d'où vient la Torah qu'elle n'est pas divine et qu'est-ce que ça deviendrait si un homme était comme cela écoutez bien comme c'est beau c'est un bitou et d'ailleurs tu sais que cette expression-là elle est nouvelle depuis à peu près 10 ans on l'utilise dans l'Israël ça s'appelle un dati l'oni un dati l'oni ça veut dire que le grec il te dit tu veux une kippa mets ta kippa tu veux des titites mets des titites tu veux faire il n'y a pas de problème mais pourquoi tu ne danses pas avec les femmes dans les mariages tu veux faire la nida fais la nida mais ok ne va pas jusqu'à là que tu es avec elle mais tu es à côté d'elle enfin on ne va pas te dicter ta vie quand même je fais ce que je veux c'est exactement mytho-ratin c'est un commentaire du Rav Kook il dit comment ça va là-bas le même ça veut dire la provenance le même en hébreu comme par exemple tu dis en hébreu pour aller c'est le lamed vient dire direction le même vient dire en arrière ça veut dire d'où tu viens quand tu fais une brit milah tu viens reparer le passé pour un meilleur avenir il a fait il a fait même lamed pour avoir mon futur il faut avoir le lamed ça veut dire mais qu'est-ce que tu viens réparer le etzadat même on dit en hébreu la moule même mal en hébreu ça veut dire circoncis quand tu dis circoncis mal même lamed il dit moi il n'y a pas que tu dis mi-toratam et là pas toratam parce que c'est pas la torah qu'ils ont voulu enlever au contraire comme j'ai expliqué dans le cours un des élèves d'aristo rapporte qu'une fois aristote avait rencontré shimon atzadik il est parti michel et knesset à gdola de la grande assemblée c'était le dernier il a été kohen gadol durant 40 années 40 ans de sa vie il était kohen gadol et quand aristo a rencontré shimon atzadik il aurait dit à un de ses élèves dont le nom m'échappe j'ai cité à jérusalem parce que j'avais mes documents mais ici je ne l'ai pas parce que j'aime bien montrer ce que j'étudie aristo aurait dit j'ai rencontré un homme si grand qu'il aurait été dit il aurait été digne d'être le maître des juifs le maître de grèce pour dire à quel point il voulait que et ils ont fait ils ont pris un sépère torah et ils l'ont placé dans la grande cifria de non pas du tout la grande cifria la plus grande cifria du monde elle est où ? non on n'a pas le temps à l'exandrie c'est connu et comment il s'appelle ce célèbre ? Arioclès un truc comme ça je ne me rappelle plus j'ai noté qu'est-ce qu'il disait lui il témoigne qu'Aristo a fait ordonner de déposer un sépère torah à côté des oeuvres de Socrate ça veut dire sur la même étagère de placer le sépère torah à côté de Socrate pour dire regardez le cas votre qu'on fait à votre torah on le met à côté de Socrate votre moshé est du même niveau que Socrate c'est pas beau ça ? tellement on a de respect pour vous c'est-à-dire ce n'est pas la torah et c'est le problème de la Grèce je m'excuse de faire cette parenthèse mais ce serait dommage de vivre comme une cérémonie chanoukka alors que c'est un message nous dit le rabbi c'est vrai qu'il faut c'est un message c'est un message c'est que si chasve shalom pour toi la torah le sépère torah il est bien on va lui faire un don il faut respecter la torah moi je respecte la torah mais Shabbat je n'ai pas envie Yom Tov je n'ai pas envie ça veut dire oui c'est religieux il n'y a pas de problème c'est religieux mais moi je vis ce que je veux à côté il dit c'est comme si tu as pris la menorah l'huile avec la main du grec il dit c'est un message le chanoukka il dit le rabbi les tiarou et tamikdash et il ne voulait pas prendre comme il le dit dans sa dernière phrase ici Betnaï voulait les romains Shihiti khasou elea ke el yitzira enoshit tant que tu imagines que la torah est écrite par un génie qui est un homme Hamit nagdoulayi khasout tshali youdim il n'avait pas de problème avec les juifs qui pratiquent leur judaïsme mais à la condition de l'autre côté ils pratiquent ce que leur envie personnelle leur demandait d'être c'est à dire n'allule pas ton yetzerara pourquoi ? parce que Moshe l'a écrit des choses et alors la philosophie vous savez c'est quoi ? la philosophie est un ami de la torah quand il est cadré mis en laisse la philosophie c'est le pire ennemi de la torah alors d'un côté il est l'ami parce que la torah comme le Rambam parle souvent à très philosophique ça arrive mais de l'autre côté c'est la pire des choses et pourquoi ? parce que la torah c'est d'agir pour comprendre la philosophie c'est quoi d'après vous ? c'est quoi la philosophie ? c'est quoi la philosophie de la philosophie ? le maître de soi-même ? non pas du tout c'est de réfléchir sans comprendre pas du tout non c'est pas la philosophie ? non quand je vais vous le dire c'est très simple la philosophie c'est un engagement idéologique c'est tout d'accord je répète c'est pas pas assez une fois à Risto le matin à l'université de la Grèce à Athènes a dit du moussard c'est pas bien d'aller voir des prostituées c'est pas bien de l'immoralité il parle d'immoralité c'est le philosophe le soir il a été vu à 18h par un de ses élèves avec une prostituée alors l'élève lui dit vous avez enseigné ce matin c'est très connu son histoire vous avez enseigné ce matin qu'on doit pas aller avec une prostituée il a dit alors c'est pas parce qu'à 10h je vous ai dit ça et qu'à 11h j'ai enseigné les maths que je veux être un triangle c'est ça la philosophie la philosophie le philosophe c'est un homme qui est idéologique dans ses pensées mais ça n'engage nullement aucun engagement c'est ça la Grèce sachez-le la Grèce c'est l'île de Lesbos je vais selon mes pulsions je fais ce que je veux au niveau idéologique qu'est-ce qu'il faut avoir des dieux ? on va créer des dieux c'est quoi ton truc ? mais est-ce que ce que vont demander tes dieux tu vas le faire ? c'est de la philosophie le christianisme dans son origine c'est une philosophie qui n'est basée que sur une petite phrase c'est quoi ? et vous le vivez encore jusqu'à aujourd'hui c'est un truc de fou non sur quoi c'est basé tout le christianisme ? c'est quoi la phrase qui tient tout le christianisme ? croyez en moi et vous serez sauvés de là c'est créer tout le reste l'amour dans la gifle tout ce que tu veux c'est quoi le truc ? c'est que en général qui sont les plus fervents chrétiens de l'histoire ? les plus fervents c'est pas moi qui le dis l'histoire le dit les films le disent tout le monde le sait la mafia la prostitution ils ont tous des croix embrasse la main nous allons à l'église tous les dimanches pourquoi ? parce que c'est une religion géniale quelque part le christianisme tu fais ce que tu veux dehors tu vas voir le curé tu lui dis tes péchés c'est pas pour autant que de l'autre côté les pédophiles ouais ? 1, 2, 3, c'est fini il te dit 3 pâtés 2 couvents ou je sais pas quoi comment on pense c'est quoi la phrase ? 3 pâtés non on veut pas dire pâtés ou je sais pas quoi le méchannet et c'est où ? ça veut dire que tu vas à l'église le mec il dit tu sais j'avais un copain à l'époque qui s'appelait Christian Besse quand j'étais en pension en France à Trépau côté Besançon j'avais un copain en France qui s'appelait Christian Besse un jour on raconte comme ça qu'il a pris sa mère j'étais jeune je lui ai dit oh là là mais je crois que c'est vachement grave ce que tu as fait Dieu va te tomber dessus on nous forçait à aller à l'église à l'époque tous les dimanches on devait aller à l'église alors il m'a dit mais non mais non je vais devoir le curé je lui ai dit ça y est c'est bon Christian Besse je me rappelle encore de son son incroyable j'étais très jeune à 8 ans ça m'avait choqué je lui ai dit ah bon ? je vais pas dire le curé c'est bon le mec il a volé il a fait ce qu'il avait à faire il va voir le truc vous savez j'ai fait ça et ça et qu'est-ce qu'il lui dit le curé ? il lui dit c'est pas bien je te pardonne je te pardonne c'est normal qu'il est sur une croix en face de toi tu penses pour lui mais la philosophie c'est quoi ? regardez bien le curé lui-même qui a besoin d'un ticoune le pauvre ouais il dit à l'autre qui a fauté je te pardonne on est bien d'accord et quand ils sortent qu'est-ce qu'ils te disent ? les voies du Seigneur sont impénétrables alors pourquoi tu te la ramènes ? donne ça à un psychiatre il t'aurait le problème deux secondes il y a un problème les voies du Seigneur sont impénétrables on peut pas comprendre Dieu et toi tu te la ramènes pour pardonner pour Dieu mais t'es qui ? imaginez tu vas voir un rave ou un rave assit il kaha be kaha be kaha il te dit je te pardonne j'ai envie de clater de rire même les plus grands de sadikim ils ne peuvent pas le dire Dieu il te dit lui-même c'est ta faute contre un homme qu'est-ce que tu viens voir moi ? imagine quelqu'un vient te voir et te dit oh biserbi j'ai temé halal shabbat je vais lui dire tu as sorti tchouva t'es ta faute ça veut dire que tous les shabbats qui viendront tu devrais allumer toutes les bougies que tu n'as pas allumées aujourd'hui on fait plus parce qu'on l'électricité si on va voir Dieu ça va le tachlès t'es ta faute 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 viens réparer na'asé venishma et le na'asé venishma c'est tout l'opposé de la philosophie grecque des fois des fois juste en disant loa midrash aïka des fois en disant loa midrash aïka et la ma'asé qu'est-ce que c'est un juif ? je te pose une question en disant c'est pardonné qu'est-ce que c'est un juif ? des fois en disant en reconnaissant en reconnaissant il y a quelque chose comme ça ils ont pris quelque chose comme ça de la Torah c'est-à-dire qu'en disant c'est pardonné en disant les fautes qu'on a faites ça fait partie du processus que tu es en train de dire le vidouille je suis d'accord que le vidouille fait partie du processus mais est-ce qu'un homme est pardonné parce qu'il fait le vidouille ? ma pito azivata chet d'abord abandonne la faute pas à chaque fois que tu fais une faute tu vas être confessé à l'église c'est trop facile dans ce cas-là c'est magnifique d'être chrétien pourquoi ? parce que tu vas dire je fais ce que je veux ils font ce qu'ils veulent on tue on viole on fait ce qu'on a à faire les croisades et tout le bazar l'inquisition au nom de Dieu je torture j'arrache les yeux je coupe les ongles enfin j'arrache les ongles je sais pas quoi et après le bourreau il venait dire j'ai tué trois centaines ce mois t'as perdu la tête ? hein d'avoir casé ? nous par exemple un Kohen qui vient et qui tue quelqu'un il est pas saoul le mec avec ça revient et tue quelqu'un vas-y tue quelqu'un je crois l'amour il dit Nasa Beneigam ou Fraisette je crois l'amour il a conduit dans la ville 50 km heure lui il a conduit à 100 km heure il a percuté quelqu'un il a tué donc c'est un irresponsable mais il a pas fait exprès il vient au Shabbat il dit il vient au Shabbat il dit il vient au Shabbat il dit tu viens de te disqualifier un Kohen comme ça il reste dans la synagogue il doit sortir non 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 il reste dans la synagogue l'eau il ne sait être capable si par exemple il a roulé à 50-60 km heure et qu'il a percuté quelqu'un il reste Kohen il est Kohen même s'il a fait ce qu'il a fait non pendant la percad Kohen il doit sortir pour ne pas il reste à l'intérieur il doit sortir pour ne pas il doit sortir pour ne pas il doit sortir pour ne pas pourquoi ? parce qu'il a été irresponsable je donne un exemple imaginez maintenant une personne à la bête de Knesset que l'on voit être un homme virtueux tu vas dehors tu l'entends parler comme un voyou qu'est ce que c'est pour nous ? comment on appelle ça ? comment on définit dans le judaïsme ? un grec un grec exactement non non c'est pas le mot comment on appelle ça ? imaginez vous avez un Rahab qui vient là et tu le vois dehors espèce de des mots de fouille tapent sur la voiture un rachat vous appelez ça un rachat ? oui je n'appelle pas ça comme ça c'est dur quoi c'est quoi le nom qui le définit ? mytho mytho ? non schizophrède ? non vous êtes grave c'est tellement plus simple on voit un homme qui représente la Torah faire une avera qui nous choque ça s'appelle un Hilul Hachem tout ce soir un rachat vous avez raison vous vous dites c'est vrai mais ça ne s'appelle pas comme ça ça s'appelle un Hilul Hachem oui tu vois une chose pareille c'est un Hilul Hachem pas forcément un rachat pas forcément un rachat vous avez le mot Hilul Hachem en hébreu ? c'est 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 sympa ce que tu viens de dire c'est sympa ce que tu viens de dire le mot Hilul vient du mot Chol Chol Hachem tu as mis du Chol tu as mis du Grec dans le judaïsme c'est c'est exactement ce que faisaient les Grecs les Grecs quand ils allaient dans leur temple quand ils faisaient des sacrifices alors c'était des gens complètement spirituels ils allaient même plus loin que nous dans leur délire ils faisaient des choses mais il faut voir mais le soir c'était le Carnaval de Rio c'est pour ça que nous après Chanukah vous avez remarqué que cette période tombe avec le jour de l'an le 31 décembre c'est à dire on parle ici du calendrier grégorien et tout ce qui va avec et c'est quoi ça ? on vient de faire nos Rosh Hashanah et de l'autre côté on rentre dans quoi ? dans les délires des Carnavals 8 7 6 20 ou 6 tu veux une dame aussi pendant qu'on y est ? tu veux un sapin de Noël ? maintenant c'est Chetouyot ? ça veut dire que vous regardez bien que l'éclairage des bougies de Chanukah nous amène en général vers la période où on allume les bougies non pas Hasbe Shalom sur un sapin mais on allume les bougies de Chanukah pour éclairer que notre commencement à nous a démarré depuis le premier mois de l'année qui est Rosh Hashanah le mot Tichré vous avez fait rouge à d'avoir que l'homme il doit faire attention à cette situation de ne pas et là ce que je veux dire va peut-être vous choquer mais j'ai tellement l'habitude de l'enseigner depuis tellement d'années le juif doit faire attention toute sa vie de ne pas être un religieux nous ne sommes pas une religion quand on nous définit la condition la condition qui a fait de nous le peuple d'Israël c'est que nous recevions la Torah si vous n'étudiez pas la Torah si vous ne la respectez pas si vous ne l'honorez pas le ciel et la terre n'ont pas de raison d'exister il n'y a pas de raison donc la Torah ce n'est pas une religion quand on dit par exemple je suis pratiquant je suis traditionnaliste c'est vrai que ça nous définit dans nos engagements personnels à Balzenonachon parce que la falsification de la pensée s'impose tout de suite je vous pose un exemple cet exemple ne va pas plaire on montre à Redi j'en suis sûr un Khiloni en Eretz Israël c'est quoi ? c'est quoi un Khiloni en Eretz Israël ? traditionnaliste ? non comment vous vous dites c'est quoi la question ? un Khiloni en Eretz Israël c'est un Khiloni alors moi maintenant je vais te poser une colle et je voudrais que tu me réponds tout celui qui vit en Eretz Israël est l'équivalent de celui qui a respecté toute la Torah alors maintenant je te repose la question c'est quoi un Khiloni en Eretz Israël ? un religieux un religieux c'est un religieux un religieux c'est 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 un religieux tu vis en Eretz Israël tu es Shakul tu es l'équivalent de toute la Torah oui ou non ? très bien alors explique-moi c'est quoi un Khiloni en Eretz Israël ? comment on le définit ? le juif est attaché à 613 Mitzvot de la Torah c'est des Rabbanais c'est ou c'est Il doit adhérer à toutes les misbottes de la Torah d'Ilban Yishraim. Il n'y a pas de notion d'un khiloni, le mot khiloni, dans l'absolu, c'est une invention pour définir le niveau de pratique dans le monde des misbottes, comme tu dis, traditionnaliste. Je suis à peine traditionnaliste, tu peux être certain que quand tu viens pour faire un ketobah et tu dis je suis traditionnaliste, il va danser avec les femmes, quand tu vas à l'hôtel il va à la piscine mélangée, il va faire des choses, mais je suis traditionnaliste, ça veut dire je crois en Dieu, je mets les dphilines. Je fais Shabbat à ma façon, je suis traditionnaliste, je n'ai pas oublié Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Rabbi te dit c'est pas ça du tout, tout ce que tu fais il doit y avoir Hachem avec toi, tu dois emporter ça avec toi. C'est pour ça qu'on s'appelle le Hiloul Hachem, tu as mis du khol dans l'agdusha, et de mettre du khol dans l'agdusha, c'est être un grec, c'est ça la Grèce. Il y a l'Olympe, il y a la Grèce, la Grèce vit avec l'Olympe, là, tandis que dans la Torah, c'est pas ça du tout. Si vous étudiez Mechilam Godot, si vous étudiez Sefer Yitzira, tu tombes par terre. L'ange Raphaël, il est en haut de la pyramide, il reçoit les ordres de qui ? De l'ange Gabriel, qu'il reçoit de qui ? De l'ange Michael. L'ange Michael les prend de qui ? D'Akadosh Baruchou. Sous cette hiérarchie-là, il y a des Achlafot de Zman, ça veut dire les anges en bas, ils ont des Mishmarot, exactement comme sur terre. Exactement comme les Kohanim. Mais des trucs, si vous étudiez Sefer Yitzira, le monde de la Kabbalah, le monde des anges, mon Dieu, c'est, comment on dit, général, commandant. Mais un truc de fou, tu deviens fou, tu deviens fou. Des hiérarchies, deux temps, deux trucs. L'ange de chèvre. L'ange de chèvre. L'ange de chèvre. Le chèvre Mipi Al-Boura. Vous êtes Mipi Al-Boura, Mipi Hachem, on dit non. Mipi Al-Géboura. Mipi Al-Géboura veut dire la rigueur. Les choses qui sortent de la bouche, par le biais de la rigueur. Si dans la bouche du dirigeant, il n'y a pas de la rigueur pour remettre les choses à leur place, c'est l'anarchie en dessous. Et si c'est l'anarchie, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que le président, comme il dit une fois Hollande, je voyagerai dans les trains. Il a vu une fois, il n'y a plus jamais voyagé dans les trains. Alors l'homme est chané. D'accord ? Mais un président, s'il veut diriger son pays, ouvrez bien grand vos oreilles, que vous le sachez. Il devrait être dans une voiture spéciale présidente, à la limite la seule du pays, deux motards devant, deux motards derrière, pour ne pas qu'on se moquerait lui. Si le Kohen Gadol, il allait servir HM avec autre chose que les habits du Kohen Gadol, qu'est-ce qui lui arrivait ? Il mourait. Il mourait. Et le Kohen Gadol avait un habit très spécial. Huit habits. Vous vous rappelez ? La toque, le truc, le machin, le chouette, le mikhnazaïm, la hagoura, le mikhnaz, tout ! Et le Kohen est idiot, il avait turlututututu, chapeau pointu. Imagine que maintenant, on est tous égaux, on fait tous comme ça. C'est impossible. Le Créateur du Monde est Kastou. C'est le cours que j'ai fait là-bas et je vais te répondre ce que j'ai expliqué. Ça m'ennuie un peu parce que j'en ai parlé aussi dans le Torah Box, très brièvement, alors je te le dis comme ça. Le Ramchal, il explique que les quatre galouyotes ont démarré depuis le Maaseh Bereshit. Deuxième verset de la Torah. V'arret saïta, t'ou, v'avou, v'choshech'a p'netéom. T'ou, c'est la Babylonie, v'avou, c'est la Perse. V'choshech, la Grèce. Après, c'est quoi l'émo qui vient ? P'netéom. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? Téom. V'achoshech'a p'netéom. Ça veut dire que, c'est incroyable, en français on appelle ça les Gréco-romains. C'est-à-dire, il n'y a pas de Grèce sans Rome. Est-ce qu'on a fini la Galoute de Rome aujourd'hui ? Non. Gréco-romains, ça continue. V'achoshech', écoute bien, regarde comment on décortique l'hébreu, comme c'est beau l'hébreu. D'où l'importance de parler l'hébreu. Écoute bien, bien, bien. V'achoshech'a traduit. Alpnetéom. Sur la face de l'abîme. De l'abîme, ça s'appelle les abîmes, ok ? Maintenant, le mot péné. Ça se traduit par le mot face, on est bien d'accord ? Et le mot péné, il veut dire aussi autre chose en hébreu ? De face. De face, d'accord, on est d'accord ? Mais ça veut dire aussi péné, ça vient de quelle racine le mot péné ? Comment tu dis l'intériorité en hébreu ? Penimiut. C'est pour ça qu'en hébreu, quand on ne sert à pas intériorément, comment on dit ? Ani alapanim. On va dire alapanim, je suis sur ma face. Mais non ! Alapanim, c'est-à-dire, je suis à l'intérieur, pas bien. Le visage que tu vois n'est pas mon intériorité. Alapanim. Alapanim, si tu poses cette question-là, mais c'est ça le but de Hanukkah encore aujourd'hui. S'il n'y a pas la Géoula, c'est parce qu'il y a encore du grec dans le juif. Il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que la galoute du juif. Et on a tous du grec en nous. Aujourd'hui, le grec, c'est nos portables. Théom, c'est Kolen, Thocher, Thoou, un. Vavoou, deux. Parce que ça s'est suivi. La Perse, la Babilonée était conquis par la Perse. Ensuite, Vechocher, Alpenetheom. La Grèce, elle est tombée, mais en réalité elle s'est introduite dans la Rome. Et cette Rome que nous avons, on l'a vue jusqu'à... on voit bien la mythologie romaine elle a copié entièrement la mythologie grecque elle s'est fondée pas que ça la mythologie par exemple comment s'appelle le dieu des grecs Zeus et chez les romains Jupiter et ils ont exactement les mêmes rôles ça veut dire Apollon le dieu de la beauté comment il s'appelle le dieu de l'amour je ne connais pas tous ces trucs là mais tu as remarqué qu'il y a deux Olympes il y a l'Olympe de la Grèce il y a l'Olympe des romains, gréco-romains donc aujourd'hui ce qui se passe c'est que où est-ce qu'est la Grèce si tu veux le savoir aujourd'hui la Grèce elle existe de façon absolument satanique dans nos portables on est devenu grec du portable et Edom il est où ? dans la mode il faut être à la mode Edom, mode c'est à dire qu'on a encore en nous du romain et du grec quand on allume les bougies de Chanukah je répète ce que dit le Rabbi ils sont rentrés à l'intérieur du Echal et on fait le propre ce qui fait que quand on vient commémorer aujourd'hui notre Ménorah notre Chanukah plus exactement c'est de vider un peu ce que nous avons été retirer le grec qui est en nous d'arrêter d'être justement la Grèce Yavan comme on l'expliquait Yud, Vav, Nun, Sofit c'est des lettres qui descendent vers le bas mais il y a quand même la beauté du Yud et du Vav qui appartiennent au Tétragramme Dieu est accepté mais avec le nom du mot Néphila ça veut dire que ce sont des dieux pour eux c'est à dire que c'est une Torah qui est digne d'être placée dans le monde des hommes tandis que dans la Torah c'est marqué Oev et Al-Korot on corvane la Torah c'est à nous de faire monter la Torah vers Hachem on ne fait pas descendre la Torah donc des fois au niveau du Sefer Torah les gens commettent des erreurs de faire descendre le Sefer Torah pour que les enfants l'embrassent ils assourent de faire ça il faut lever l'enfant vers la Torah on fait lever l'enfant pour les rémoniques donc des fois les Tunisiens ne savent pas il dit il dit pas un Sefer Torah le petit il n'arrive pas à les mettre et tu viens tu fais comme ça je l'en accorde ou pire encore on lève un Sefer Torah dans les bras devant le Sefer Torah c'est à dire on le lève comme ça on le prend on l'embrasse devant le Sefer Torah c'est la phrase à Sous on n'embrasse pas un enfant dans une synagogue souvent je vois comme ça même ici l'enfant est pas souvent envie de les embrasser ils sont matocs on dirait de la guimau on appelle ça Sous Hachem il te dit ici tu n'embrasse que moi je suis jaloux je veux que moi ici c'est moi voilà on s'arrêtera là pour son arrivée je voudrais juste finir comme ça à toute vitesse trois phrases et je vous libère pour aujourd'hui pour moi ce premier passage demain je suis à Nathania j'ai un chien là-bas donc je ne serai pas avec vous je partirai certainement ce soir écoutez bien ce qu'il dit les juifs étaient attirés aussi d'une certaine façon par cette culture grecque d'accord et quel était le piège de Yavan dit le Rabbi c'est que la culture grecque ne semblait pas vouloir de haine à la pratique du judaïsme dans l'absolu même s'ils ont annulé les décrets pas de Shabbat pas de Nida pas de Brit Mila et pas de Rosh Chodesh et après même pas d'études de la Torah certes mais il dit comme ça j'ai noté juste les passages que je voulais noter voilà ta réponse cette guerre n'est pas finie elle a lieu en tout temps et à toutes les époques et en tout endroit le Rabbi nous prépare en disant maintenant tu dois préparer ton âme à réagir à cela c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la Torah est plus forte que la nature que tu peux changer comme j'ai expliqué toute la fête de Chanukah c'est la fête du changement on peut changer sortir de l'obscurité dans le monde de la lumière tu veux t'en sortir dans ce monde tu veux sortir de l'obscurité tu veux avoir de la lumière si apparemment tu ne vois pas pourquoi ta vie n'avance pas comme il le faut c'est parce que tu as encore des obstacles c'est-à-dire que même dans tes actions quand tu viens faire quelque chose on a fini pour ce premier titre le Rabbi dit même quand tu viens faire quelque chose comme allumer la menorah puisque toutes les huiles sont cachères oui mais si elle vient d'une main qui évanite automatiquement ça rendra l'allumage impur Malpi Alaha, Mazekachour, Zélo Shemen, Zélo Yaïn Neser Azmak, ils ont touché l'huile et si c'est un grec qui t'avait vendu de l'huile de l'huile pure où est le problème ? c'est pas un problème technique c'est un problème philosophique dans la philosophie grecque tu peux animer ta menorah s'il y a du grec en elle alors que tout le but de Chanukah c'est de nous rappeler que c'est les Chachmonaïm je finirai juste avec ça pourquoi Davka les Chachmonaïm sont sortis en guerre ? où était la tribu de eux ? et la tribu de eux ? tu vas me dire ils sont déjà en partie au premier temps ? pas de problème, il y a Yehuda où sont les Yehudis ? où sont les Binyaminim ? ils étaient là, c'était des guerriers pourquoi ils ne sont pas tapés ? mais pourquoi ils ne sont pas tapés d'après toi ? pas tous, toujours 10% un truc comme ça parce que qui est celui qui s'il fait navera il meurt ? Dieu ne pardonne pas en général ça va très vite c'est le Kohen les Chachmonaïm c'était qui ? seuls ceux qui étaient Kohenim, qui étaient purs pouvaient lutter contre les impurs c'est-à-dire que les seuls qui pouvaient sortir en guerre c'était les seuls qui n'avaient pas un seul soupçon de philosophie grecque en eux mais si un juif était sorti contre les grecs avec du grec en lui il n'aurait pas pu gagner la guerre seul celui qui a fait le ménage dans son âme peut sortir en Grèce et c'est ce que nous dit ici le Ravidou Belich fais le ménage dans ta vie intérieure vois ce qui est grec chez toi pour le retirer et ainsi donc tu pourras lutter contre tous les problèmes de la vie et l'obscurité c'est pour ça que les Chachmonaïm nous disent Yoshef, Besset, Erelyon Besset, Chaday, Tlonan ce phasmeutélim qu'on doit lire 7 fois pendant la première demi-heure on peut le faire aussi après mais la première demi-heure quel est le salaire de celui qui le fait ? il n'aura pas besoin de lutter contre les obstacles durant toute l'année durant c'est le salaire de celui qui fait 7 fois le télim à l'allumage des bougies de Chanukah 7 fois quel est le salaire ? c'est quoi la zégoula ? ils disent tout celui qui fait 7 fois le télim Yoshef, Besset, Erelyon quel télim de quoi ? quand est-ce qu'on dit ce télim ? pour accompagner les morts va accompagner la Grèce tu l'as celle qui est en toi va l'accompagner Shiva, Péramim au-dessus du chiffre-chiffre que celui de la Grèce et quand viendra la guerre sans trop de difficultés dans ta vie ça fait des obstacles ne t'inquiète pas tout s'arrangera une petite discussion un regard viens on discute viens on voit ce qu'on a à faire la table au vert pourquoi ? sans se fâcher sans rien pourquoi ? parce que le but c'est d'éclairer le monde dans le respect et la Torah c'est ça le domaine de la Grèce par contre chez eux et on a gardé jusqu'à aujourd'hui pourquoi je vous ai parlé de Kavod et tout ça quelle est la phrase la plus pratiquée à propos du mot grec va te faire voir chez les grecs c'est tout le contraire de la Torah je te dégage je te fais ceci on s'arrange on trouve on explique on avance on avance on avance à propos de la la Et ne pas oublier que c'est éteint une grande lumière malheureusement la veille de Chanukah. Apparemment le Rav Shteman était tellement désiré dans le ciel que Dieu l'a voulu pour que ce soir ce soit lui qui allume la menorah.